ciao tutti j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons faire un coupé elle est noire elle a un c cylindre turbo elle est propulsion certains s'en servent comme drifteuse il s'agit de la bmw m4 de rafael bonjour salut raf salut bon alors tu nous présentes ton petit bijoux c'est une m4 compétition de 2017 donc voilà qui monte un club sport moi j'ai un usage quasiment tout le temps pour la piste ouais puis quasiment jamais en dehors donc elle a été montée vraiment club sport de la tête aux pieds de la tête aux pieds on va commencer par quoi par la tête ou les pieds par les pieds par les pieds pour les pieds ok on est devant les pieds donc du coup 20 jante protac en 18 avec tout le freinage après racing donc j'ai après la cing avant après la cing arrière qui sont énormes les pistes cd pistes pfc avec plaquettes pfc duritavia voilà un gros freinage pour que ça s'arrête ouais c'est mieux ouais faut que ça ferait non c'est mieux c'est mieux quand tu arrives plein d'une balle après il y aller les trains qui sont reculés les amortisseurs c'est des amortisseurs nitrons c'est vraiment il ya eu beaucoup beaucoup de boulot sur le châssis plus sur le châssis que autre part de façon quand tu fais de la piste c'est la base c'est primordial ouais moi je voulais vraiment que je voulais me sentir à l'aise en fait sur piste je voulais pas que qu'elle me fasse de sale coup donc tu veux être en confiance voilà c'est normal ouais puis ben tant qu'on est extérieur mis à part il n'y a pas grand chose grand chose à l'extérieur en soi un aileron qui lui va plutôt bien tu vois plutôt bien qui est plus utile que esthétique mais ouais après les carbone ouais c'est beau on voit bien la caméra il ya une ligne miltec complète juste catasport catasport x pipe et c'est pas un peu tu bosser un petit peu on fera écouter juste après c'est légèrement tube c'est même un peu trop il ya comme sur quasiment toutes les m4 compète c'est vrai le tour en carbone esthétiquement pas c'est simple la gt4 c'est joli je n'ai pas filmé de près on peut effectivement là la montré toujours en carbone les goujons si les gouchons qui ont été c'est des coups gens qui sont comment des réglables pouvoir mettre un peu toutes les tailles de jantes ouais ça c'est pratique par contre vous voyez tomber les caches les caches des jantes c'est normal c'est parce qu'il chauffe sur piste donc il s'enlève donc je les enlève attend est ce qu'on en parle aussi du pourquoi est ce qu'il ya pas de bouchons de valve ici c'est la même chose et du coup tu me disais en oeuvre t'as fait t'as fait quoi comme circuit spa pas bouffe à plus pas qu'autre chose pas chamblé nord green nord green gp après j'aimerais bien faire le mans j'ai pas eu l'occasion de le faire encore mais bon les circuits d'ici quoi c'est plus qu'à dans le coin ouais et puis voilà quoi après moi je suis en amateur je suis pas un pilote professionnel mais bon après déjà si tu arrives à utiliser 70 80% d'un jouet comme ça voir plus c'est déjà que tu maîtrises quand même elle va très bien mais bien en confiance elle va bien il faut une voiture une voiture rassurante un petit peu sur circuit et qui wat ça sert plaisir on est d'accord après il ya un petit peu j'ai fait un petit peu c'est même pas moi qui fait à la base elle a été monté entièrement chez sb donc un pot à mousson oui l'intérieur tu peux le montrer parce que l'intérieur je le trouve très sympa voilà donc il ya les carreaux il ya le volant mp palais de qui s'allument qu'on verra par la suite il ya la camotion donc le petit écran qui donne un peu toutes les données de la voiture ouais on mettra de la voiture et puis il ya un demi reçot d'origine elle est déjà pas mal équipé il ya puis rétendu elle est déjà bien optionné à la base en fait ouais c'est déjà d'une autre gamme quoi et à la fiche acheté tout ce cas de basique on va dire sur une compétition générale j'aime bien on croirait là que elle est comme ça d'origine c'est bien fait ça va avec la philosophie je voulais qu'elle soit un petit peu utilisable tous les jours même si je l'utilise pas tous les jours mais je voulais pouvoir maintenant je dis n'importe quoi j'en ai besoin je veux pas refaire mes courses je pouvais ouais ouais non je comprends et pareil l'intérieur c'est tout noir et carbone comme l'extérieur trouve c'est vachement sympa au niveau de la console là c'est super beau franchement je peux nous montrer le moteur comme ça tu nous diras ce qui est d'origine ne l'est pas surtout ce qui ne l'est pas un gros échangeur surtout après il ya quatre cartes qui ont été faites dessus ouais il ya le ville bretagne renforcer il ya après c'est gif sur le moteur j'ai pas voulu vraiment exploiter le moteur parce que je veux que ça reste fiable ça marche déjà plutôt pas mal là actuellement il ya quasiment il ya 600 chevaux on peut dire les 600 chevaux je les ai après le descriptif complet du moteur je pourrais pas dire je sais pas ce qui a été fait mais tu sais déjà qu'il ya au moins 600 chevaux et c'était quoi 750 newton ouais ouais donc c'est déjà très bien c'est largement bien il faut que ça passe au seul c'est ça surtout sur piste ouais on n'est pas en train de faire de fin toi tu fais pas du drague ou du burn voilà donc moi je veux que ça passe que quand je roule quand je mets gaz ça passe au sol après je déconnecte c'est faisable aussi mais c'est pas le but premier quoi voilà carton a été fait il ya un coup qui est retardé justement que la voiture ça passe au sol pas partir dans tous les sens ok ouais c'est important bon je pense que on va aller faire un petit tour nous voici à bord de la m4 compétition compétition de raphaël c'est parti c'est parti bon là la ceinture et les chefs voisins et dans le coffre c'est une voiture et quoi on peut tout faire même les courses oui donc là on va chez grand frais comme vous pouvez le voir on va s'acheter quelques fruits et légumes parce qu'il faut au moins cinq par jour c'est très important on va peut-être on met les vitres voilà parce qu'effectivement on va pas s'entendre donc là tu es sur qu'un carton là je suis en 500 et quelques gens en général quand je roule quand je roule tous les jours je mets un peu plus de 500 chevaux ouais et c'est très bien comme ça c'est bon après ça c'est bon sur la route ça sert à rien et puis voilà et puis tu vas changer les pneus je suis en semi-slick c'est vrai qu'on n'avait pas parlé de ça c'est vrai mais je suis en semi-slick aussi donc ouais bon bon ouais bon 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 ça fait pas ça fait moi ça me s'accélère pas mais ça prenne pas il fallait mais par contre là dans la courbe on va pas dire à combien on était en respecte l'imitation bien sûr mais c'est bizarre la sensation on sent bien la route comportement de la voiture elle bouge pas en fait elle est vachement saine et elle n'est pas elle a pas l'air non plus comment dire verrouillé non après dans les cours il faut quand même faut quand même rester assez souple sur la pédale parce que c'est ultra en fait le truc c'est ultra sensible donc t'as vite fait en fait de mettre le coup de gaz en trop et de te faire surprendre elle va partir coup de fuit du cul ah bah ouais 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 c'est un petit coup de gaz et puis t'as vite fait de partir mais elle est quand même rassurante oui ça va c'est pas exagéré elle est pas traître on va dire et elle t'a pas fait des coups de raquette des choses comme ça non si elle m'a déjà fait un coup de raquette mais je m'y attendais en fait donc c'est pas non plus ça va parce que d'origine c'est peut-être limite pour traître là c'est plus haut c'est parce qu'elle est vraiment en basse turque c'est un peu de poids c'est fait pour la piste c'est le commandant de bichon qui vient de ressortir c'est pas très confortable c'est pas une voiture qui est faite pour la route c'est pas très confortable c'est vraiment au fait pour être exploité et je crois que ça marche c'est que pour en dire en sécurité il me saoulait depuis tout à l'heure il cherche tu vois c'est ça c'est ça qui est cool tu as toujours des gens qui viennent jouer qui viennent machin c'est vraiment c'est pas ce qu'il a comme moteur il marche bien quand même il marche bien quand même il marche bien quand même il a voulu jouer bon il a pas non mais c'est une belle voiture elle est belle en plus ouais elle va changer comme ça c'est sympa ça change en plus il y en a moins moi j'aime bien moi j'aime bien je trouve ça bon première fois dans une vidéo on aura fait une petite entre guillemets course très sympa très sympa ça y est elle est chaude là je crois tu vois c'est un bout de bois ouais tu mets par contre t'as l'accroche ça tient le pavé c'est un truc c'est pour ça que je te dis c'est pour ça que moi j'appelle ça ça c'est que là j'ai fait un gros freinage en virage normalement tu pars un petit peu là elle ne bouge vraiment pas elle ne bouge vraiment pas l'avant de l'arrière elle n'est pas partie je vais remercier les baquets quand même on va se calmer un peu sinon on va venir en prison et on a un peu la tremplote sur la caméra ouais il y a une bonne stabilisation normalement c'est vraiment une voiture elle est homogène ouais c'est ça par contre là on a un clapet aussi en fait il y a trois positions sur les clapets il y a clapet fermé je ne pourrais pas mettre parce que j'ai la ligue qui a chauffé sur piste et j'ai un clapet qui va pas bien donc il doit être réparé la semaine prochaine et j'ai cette position c'est à dire que les clapets sont entre ouverts contre le moudre parce que là on n'est même pas clapet ouvert non non ce qui évite le pop un peu le pop and bang et tout ça il y en a toujours un peu mais ça évite un peu les retours et par contre quand je ouvre les clapets ça fait à bordel un tchala quand même hein en plus là la ligue je pense que ça y est elle est assez chaude ouais c'est déjà juste hein là on a ouvert les clapets donc on peut voir la différence quand je tombe ouais il y a une mitraillette derrière ouais c'est ça ouais moi je suis pas après super fan de ça mais ouais c'est d'origine sur la M4 enfin c'est d'origine quand tu commences à faire de la prépa sur la M4 t'as pas besoin de faire un pop and bang pour que ce soit c'est un truc qui se fait naturellement et le truc c'est que quand tu mets un pop de place et que tu vas relâcher il y a une espèce de de couche de fusil comme ça tu vois c'est c'est même pas ouais c'est trop ouais c'est trop on va lui dire de se calmer un peu en plus le fait d'avoir partiellement vidé t'entends encore plus l'échappement bah en fait c'est là ça faisait encore plus de bruit l'avant avant j'avais une ligne qui était complètement vidé donc c'était une tube d'origine mais il y avait il était vide ouais du x-pipe ou il s'était vide mais là là j'ai une ligne miltec donc ça fait encore un peu moins de bruit que ce que j'avais avant mais souvent quand c'est vidé c'est parce que ça résonne ouais ça résonne et puis le bruit était plus métallique enfin c'était moins beau après l'acier d'origine ouais c'est là en inox ça change tout et puis sur les m4 après moi je suis pas très très fan du bruit je trouve pas vraiment que ça fasse un vrai beau bruit quoi je préfère le puissage de 72 par exemple oui oui parce que là ça on va dire ça chante pas ouais ça fait un beau bruit ouais ça fait un beau bruit mais c'est pas voilà c'est un bruit d'échappement ça fait quand même un beau bruit bien sûr oui je suis pas super fan pas bon c'est rien ? non j'aime bien moi ça colle on est collé à la route ça colle, ça bouge pas et comme les supercars et autres ça freine même plus fort que ça accélère ça freine bah là j'ai pas mis encore de gros coup de pédale mais si tu mets vraiment un gros coup une surpiste mais si on peut éviter de taper le frein dans la gomme ça va vendre non sur piste en fait quand tu freines il faut que ça soit le plus bref possible pour éviter que tes freins chauffent oui 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 ou tu freines en décritif ouais tu mets un coup de godasse et euh et puis voilà mais quand tu mets ce gros coup de godasse là c'est vraiment ah bien sûr heureusement qu'il y a encore la bs et tout ça qui aide aussi mais euh voilà il y a pas la bs tu bloques les roues tout le temps ah ouais c'est pas la peine c'est sûr et bon voilà j'en suis content tout cas c'est la seule que j'ai pas envie de demander ouais c'est ce que tu me disais tout à l'heure parce que tu en as déjà eu des beaux bébés quand même j'ai une m3 92 bon après elle était stock j'ai fait un peu plus d'esthétique que de prépa après j'avais une m2 qui était elle par contre aussi tout en club sport j'avais bien aimé aussi c'est différent de la m4 mais j'avais bien aimé aussi parce que c'est un peu plus joueur que la m4 mais je pense que c'est moins efficace que la m4 quand même après et c'est plus joueur c'est marrant ouais c'est plus fun c'est ce que tout le monde dit effectivement la m2 c'est un auto fun ouais c'est ça ça t'arriveras je pense que c'était plus pour faire un peu du chrono ou celui qui fait de la piste je parle toujours c'est plus pour faire du chrono et tout ça que faire vraiment du fun quoi voilà tant que tu t'éclates ouais je m'éclate j'essaye tant que je peux et des modifications pardon encore à venir covering complet il y a un covering complet qui vient dessus il y a les feux de la cs qui seront mis aussi à l'arrière les jantes change aussi j'aurai les jantes les bbs que j'avais avant en noir vu que la couleur va changer ouais et puis pour l'instant peut-être une admission éventurie aussi peut-être et pour l'instant non ça sera déjà pas mal parce que le petit covering que tu veux lui faire en plus c'est très sympa ouais il est pas mal pas du tout tape à l'oeil non sobre c'est ça il faut il me fallait un truc comme ça en fait je veux faire un covering comme les m4 gt4 donc vraiment pistard blanc avec la déco mpr et tout ça pour rester dans le style de la voiture je peux pas lui faire je peux pas lui faire une petite couleur sobre et tout ouais non si tu lui fais un blanc ou un gris ça va pas aller quoi non non faut qu'elle soit sale faut que ça reste dans l'esprit ouais c'est ça c'est ça c'est ça et bah en tout cas Raph je te remercie bah merci à toi ta voiture elle est top merci toi aussi t'es top merci c'est gentil donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à liker là où les vidéos et je vous dis à très bientôt il faut il faut il faut il faut